Pour le grand meeting de la fête de l'humanité. Le soleil arrive. Salut à vous, salut les feignants de la République. Salut à vous les paresseux, les ramiers, les flémards, les clampins, les bohariens, les caussards, les tirs au flanc et les tirs au cul. Salut à vous les indolents, les musards, les oisifs, les branleurs, les branle-la-guiche, les inspecteurs des travaux finis et les fatigués de naissance. Salut à vous les 99% qui triment au royaume de l'argent. Salut à vous qui créez toutes les richesses du pays et qui n'avez que faire du mépris des arrogants, des puissants et du petit monarque Macron. Vous êtes ici chez vous, à la fête de l'humanité, dans la grande république de la fraternité humaine. Cette fête qui aura rassemblé cette année, sur les trois jours, plus de 550 000 participants, comme me l'a dit mon ami Patrick Le Yaric. La solidarité et la tendresse des peuples, a dit Che Guevara. N'est-ce pas la meilleure définition de ce qui se passe ici, depuis trois jours, à la fête de l'humanité ? Face aux dirigeants du monde capitaliste, qui font de tout ce qui ne sert pas à leur intérêt une menace, nous sommes des centaines de milliers à clamer cette tendresse comme l'étendard d'un nouveau possible, d'une nouvelle humanité. Oui, notre fête, votre fête de l'humanité, qui porte plus que jamais son nom comme une promesse, est une terre d'accueil, la terre de tous les combats, de toutes les fraternités, de toutes les cultures humaines. C'est une terre de liberté et de débat, où la parole politique n'est pas confisquée, où elle est d'abord la parole populaire, la vôtre, sans filtre ni médias. La fête, c'est le rendez-vous de la jeunesse généreuse, de l'engagement désintéressé, du bénévolat militant, de la solidarité internationaliste. C'est la fête du journal, qui fidèle au serment d'indépendance de Jaurès, est le seul quotidien national avec son magazine l'Humanité Dimanche à n'avoir jamais, jamais cédé un pouce de terrain aux forces de l'argent. La fête de l'humanité est et reste pour cela une aventure humaine inégalée, le plus grand rassemblement populaire, culturel et festif politique de notre pays. Et j'adresse mes plus vives félicitations à toutes celles et ceux, à commencer par tous les salariés de l'humanité, qui une nouvelle fois, face aux forces hostiles, l'ont rendu possible. Faites-leur l'ovation qu'ils méritent. C'est à la réalisation de l'humanité qu'appelait Jean Jaurès en fondant son journal. « L'humanité n'existe point encore, ou elle existe à peine », écrivait-il, en disant déjà à l'époque sa confiance dans l'humanité militante, comme l'anticipation de la grande paix humaine. Quelle actualité de ses propos ! Nous marchons plus que jamais sur son chemin, car les gâchis, les guerres, les catastrophes provoquées par la crise désormais civilisationnelle du capitalisme financier mondialisé nous invitent chaque jour à presser le pas vers un nouveau monde. Alors, voici ce que je suis d'abord venu vous dire sur cette scène centrale de la fête de l'humanité. Soyons, soyons plus que jamais les bâtisseurs du commun, les artisans d'une société nouvelle, les animateurs permanents des conquêtes citoyennes qui permettront la libération concrète et progressive de la société, de toutes ces entraves et des dominations capitalistes, sexistes, racistes, colonialistes. Oui, soyons les bâtisseurs du commun. Face à la plus petite des injustices, comme à la plus grave des alertes, comme celle de l'ouragan Irma, soyons les lanceurs d'alertes du Nouveau Monde, soyons les constructeurs des solidarités qui donneront envie d'aller plus loin ensemble. Je veux saluer tous les militants communistes qui ont permis cet été à plus de 40 000 personnes privées de vacances de passer une journée à la mer. Je veux saluer toutes celles et ceux qui, dans la société, font preuve d'expérimentation sociale nouvelle pour ouvrir un chemin d'espoir à nos sociétés. Et je veux saluer la très belle initiative pris à la fête par l'humanité, et le secours populaire en solidarité avec les victimes d'Irma. Oui, la priorité et l'urgence pour les populations touchées dans leur chair par cet ouragan n'est pas à la polémique. Et c'est vrai, encore moins, à faire de la communication à l'américaine en costume cravate, même en passant une nuit sur un lit de camp. L'heure est à agir pour secourir et reconstruire. Et ici, encore, je veux le dire, nous demandons à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe de mobiliser tous les moyens de l'État, tous les moyens de l'État, pour secourir les sinistrés et rebâtir Saint-Martin et Saint-Barthes. Mais au-delà, et plus profondément encore, l'heure est à réévaluer toutes nos priorités. Oui, nous accusons, car la planète ne tourne plus rond. À l'heure de l'alerte climatique mondiale, le capitalisme, avec ses prédations écologiques, ses multinationales et ses world companies, son agrobusiness productiviste, ses inégalités qui affament, ses choix de profit et d'austérité, ses logiques de surarmement, de guerres financées à grand coût de pétrodollars et d'évasion fiscale. Tout ce monde est fini. Il est devenu dangereux pour toute l'humanité. Oui, nous accusons. Pourquoi la France est-elle capable de déployer des moyens croissants au service de positions militaires dans l'OTAN, dans les Pays-Baltes, en Pologne ou aux Émirats arabes unis, et n'est-elle pas capable de déployer, comme il l'aurait fallu, la flotte française pour aider les sinistrés des Antilles ? Oui, nous accusons. Jusqu'à quand les multinationales auront le droit de faire la loi, comme le prévoit encore l'accord de libre-échange, le CETA, que la France et l'Europe s'apprêtent à faire entrer en vigueur ? Oui, jusqu'à quand les constructeurs automobiles pourront-ils s'entendre et tricher avec les normes anti-pollution ? Oui, nous accusons. Est-il consommable alors que Houston et la Floride sont noyés sous les eaux que nous considérions encore comme le chef du camp occidental se fout de Donald Trump qui nie le réchauffement climatique ? Est-il concevable d'ailleurs que l'on ait invité cet homme sur les Champs-Elysées un jour de 14 juillet ? Face au dérèglement du monde, notre beau slogan « l'humain d'abord » n'est pas de l'affichage, c'est notre ligne de conduite au quotidien pour résister partout et tout de suite, pour arracher dès à présent des morceaux de bonheur, pour ouvrir le chemin d'un monde meilleur. Voilà pourquoi nous croyons à la culture, à l'éducation, au sport, pour construire de l'émancipation pour chacun, pour tisser des passerelles entre les peuples du monde, pour faire humanité ensemble dans la paix. Voilà pourquoi nous saluons avec bonheur l'attribution des Jeux Olympiques en 2024 à Paris et en grande partie à cette Seine-Saint-Denis, ici même, qui nous est si chère. Nous allons nous battre, je dis bien, nous allons nous battre et nous mobiliser pour que ces Jeux de Paris rompent avec la dérive du gigantisme et de l'argent roi. Nous voulons des Jeux à taille humaine. Nous voulons une loi olympique pour le sport populaire, pour le sport scolaire, pour le sport au travail, pour que tous les enfants de France apprennent à nager, à courir, à s'amuser. Nous voulons des Jeux... Applaudissements Nous voulons des Jeux pour servir le développement social de nos quartiers. Nous voulons des Jeux multicolores pour que le racisme soit banni des consciences en hommage à ceux qui levèrent leur poing ganté de noir aux JO de Mexico en 1968. Applaudissements Oui, jamais, jamais nous ne laisserons la guerre éteindre les espaces de paix. Jamais nous ne laisserons le désespoir tuer le rêve. Jamais nous ne laisserons le sport, la culture, l'éducation tomber inexorablement aux mains des marchands. L'urgence est à construire une nouvelle civilisation de paix, de solidarité et de justice. Et je veux vous lancer un appel à la confiance. Je sais les menaces qui s'accumulent mais je sais aussi les forces nouvelles qui grandissent. Oui, les forces existent dans notre monde, ici en France, en Europe et partout sur la planète pour construire ce nouveau monde. Elles existent pour dire avec nous l'humain et la planète sont nos priorités, pas le capitalisme financier. Quand jour après jour des milliers de femmes et d'hommes victimes des guerres et de la misère se noient aux Méditerranées ou meurent assassinés dans le désert libyen, que font les dirigeants européens ? Que fait le gouvernement de la France ? Ils demandent à des dictateurs comme le tchadien Idriss Déby de retenir dans des camps ceux qui, pour sauver leur vie, n'ont plus d'autre choix que de quitter leur pays. Mais regardons aussi tout le monde face à ce meurtre de masse commis de sang-froid. Il y a des pêcheurs sénégalais, tunisiens, il y a les bénévoles de SOS Méditerranée qui prennent la mer sans aide, les marines européennes à leur trousse et qui sauvent chaque année des dizaines de milliers de vies. Il y a les habitants des îles grecques qui ont si peu mais qui le partagent et organisent l'accueil des migrants comme le plus sacré des devoirs. Il y a les habitants de la Roya, de la vallée de la Roya en France, les associations de Calais, les citoyens de Grande-Sainte, les parisiens, les ivriens et ceux de très nombreuses villes qui organisent l'accueil, fournissent des repas, accompagnent ces réfugiés pour construire de la solidarité. Ce sont eux qui sont l'avenir de la France. Regardons le monde encore quand depuis plusieurs mois deux chefs d'État s'insultent par médias interposés, se menacent de bombardements nucléaires, quand les pays entreprises marchandes d'armes jubilent parce que leur chiffre d'affaires explose aussi fort que leur bombe. Il y a en même temps 50 000 japonais qui en août manifestent pour la paix contre les armes nucléaires. Il y a 122 pays qui signent à l'ONU un traité historique d'interdiction internationale des armes nucléaires, un traité aujourd'hui honteusement boudé par la France. Il y a des dizaines de millions de manifestants, de milliers, qui se retrouvent en marge du sommet de l'OTAN pour s'opposer au réarmement de l'Europe et ce sont eux qui sont l'avenir de l'humanité. Quant aux Etats-Unis, ressurgissent, dopés par l'élection de Trump, les morts vivants du Ku Klux Klan et du parti nazi étatsunien, ils sont des milliers aux Etats-Unis pour dire que leur Amérique est belle, généreuse et antifasciste. Quand de grandes compagnies de pétrole saccagent pour des siècles des villages entiers des terres arables et des forêts poumons du globe, quand des firmes multinationales, des mafias s'accaparent des sources d'eau potable pour la revendre à prix d'or, ils sont des milliers à se lever pour obtenir justice et réparation pour construire des services publics contre cette privatisation. Quand des jeunes femmes sont violées dans l'indifférence générale des passagers d'un bus en Inde ou au Maroc, ils sont des milliers à prendre la rue pour crier justice, éclamer l'égalité et ce sont eux l'avenir de l'humanité et elles, en l'occurrence. quand le gouvernement de Benyamin Netanyahou colonise et réprime, ils sont des milliers au fond des geôles israéliennes, des milliers de prisonniers palestiniens à résister à l'appel de Marwan Barghouti dont nous demandons et nous exigeons la libération. Quand les mêmes emprisonnent Salah à mourir, nous sommes des milliers à crier liberté pour Salah et à dénoncer le silence des autorités françaises. Quand en Turquie, Erdogan installe la dictature, ils sont des milliers dans ce pays à faire face à mains nues aux chars et face à la dictature, des milliers de professeurs, journalistes, militants, des droits de l'homme, parlementaires ou maires de gauche envoient au monde un message d'espoir et de paix et je veux d'ailleurs saluer aujourd'hui la libération de loups-bureaux que nous avons obtenus grâce à la mobilisation citoyenne. Quand en France, le racisme, le sexisme, l'homophobie tue et abîme des vies, quand Adama Traoré meurt étouffé par les coups de la police, quand Théo, à quelques kilomètres d'ici, est violé lors d'un contrôle d'identité, ils sont des milliers dans les quartiers populaires à demander vérité et justice. Ce sont eux qui sont l'avenir de la France. Quand Emmanuel Macron va parler à Athènes de refondation de l'Europe sans rien proposer qui permette de remettre en cause les marchés financiers et la BCE, nous sommes des milliers, monsieur Macron, à avoir la paresse de rêver toujours et encore à une autre Europe que la vôtre, une Europe de l'humain d'abord, de peuples libres, souverains, associés, une Europe démocratique et ouverte. Voilà l'Europe que nous voulons et que nous voulons construire avec les centaines de forces de gauche et de transformation sociale qui agissent partout en Europe comme nous. Ces forces ont rendez-vous les 10 et 11 novembre au premier forum des gauches européennes qui se tiendra à Marseille, une ville d'eau et de soleil qui parle à tout le pays, qui parle à toute l'Europe, qui parle à tous les peuples de la Méditerranée. Nous serons des partisans actifs, des artisans actifs de ce rendez-vous prometteur. Oui, nous sommes bien les 99% qui n'acceptent plus de subir éternellement la loi des 1%, qui se sont arrogées toutes les clés du pouvoir. Ces pouvoirs, nous voulons et nous allons les reconquérir. Nous voulons les reconquérir parce que 50 milliards de profits en 6 mois pour le CAC 40, quand on promet à tout le pays l'austérité, une austérité redoublée, ce n'est plus acceptable. Nous allons les reconquérir parce que des centaines de milliards planqués dans les paradis fiscaux, quand on n'investit plus ou pas assez pour l'éducation, la santé publique, pour les transports publics non polluants, pour la transition écologique, pour une nouvelle industrialisation, ce n'est plus acceptable. Nous allons les reconquérir parce que 40 milliards de CICE distribués en pure perte, des niches fiscales à gogo pour la promotion immobilière quand on assassine le logement social, l'augmentation de la CSG quand on allège l'impôt de solidarité sur la fortune, ce n'est plus supportable. Nous allons les récupérer, ces pouvoirs, pour donner à toute la société des droits et des pouvoirs nouveaux, pour décider démocratiquement de l'utilisation des immenses richesses disponibles. Nous voulons d'abord et avant tout des droits et des pouvoirs nouveaux sur le sens et la qualité de notre travail. Et c'est cette question qui est au cœur de l'affrontement qui s'engage contre les ordonnances Macron. Les choses sont bien simples. Ils veulent faire de nous des pions de la mondialisation, des esclaves des temps modernes, des précaires à vie. Et nous, nous voulons être des travailleurs respectés, autonomes. Nous voulons mieux travailler, nous voulons mieux produire, avec un travail utile à soi et à toute la société. Nous voulons coopérer et nous ne voulons pas être toujours en guerre et en concurrence. Nous voulons l'émancipation par la maîtrise, par les travailleurs eux-mêmes, du contenu et du sens de leur travail et à l'heure de la révolution numérique, c'est cela la vraie modernité. C'est pour cela que nous proposons à l'opposé de la précarisation généralisée prévue par les ordonnances et les politiques d'austérité, un nouveau progrès de civilisation à l'égal de ce que fut la création de la sécurité sociale, un service public de la sécurisation de l'emploi et de la formation tout au long de la vie. Car pour nous, les choses sont claires. Entre le travail et la finance, il est temps de choisir et notre choix est fait, c'est le travail, pas la finance. En vérité, monsieur Macron, c'est ce débat, projet contre projet, que vous voulez fuir. Vous avez trompé les Français en prétendant incarner le renouveau et la modernité. Mais de votre maigre cuisse de Jupiter ne sort pour le moment que la foudre pour les travailleurs et les droits sociaux. Vous parlez de révolution, mais vous n'êtes que la restauration. Vous invoquez Robespierre, mais vous gouvernez comme un roi capétien. Vous prétendez que le peuple n'aime pas les réformes. Mais monsieur Macron, vous êtes un piètre historien. Vous devriez vous méfier, monsieur Macron, parce que ce peuple de France que vous méprisez, il aime tellement les réformes qu'il en a souvent fait des révolutions. En 1789, en 1848, à la commune de Paris, en 1905 avec la loi sur la laïcité, au Front populaire de 1936, dans la résistance et en construisant le programme du CNR, au moment de la création de la sécurité sociale, en 1968, en abolissant la peine de mort, en soutenant la loi pour le mariage pour tous. Non, monsieur Macron, ce que n'aiment pas les Français, ce ne sont pas les réformes, ce sont vos réformes rétrogrades et réactionnaires. Vous aviez tout calculé dans votre petit bureau de l'Elysée entouré des messieurs je-sais-tout. Vous aviez tout programmé, tout cadenassé et l'affaire des ordonnances devait être pliée au pas de charge cet été. Eh bien, dès juillet, la machine s'est déréglée. grâce à nos députés, à notre groupe au Sénat, grâce au groupe de la France Insoumise qui ensemble ont fait voler en éclat votre scénario bien huilé en menant un travail de révélation qui a fait sauter les couches de vernis et mis à pâle la politique du secret que vous aviez mis en place. Je suis ici avec Patrick Le Yarrick entouré par les parlementaires de nos groupes au Sénat et à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, notre groupe renouvelé et rajeuni a montré sa combativité et une belle force de proposition face au gouvernement. au Sénat, nous avons relayé avec notre groupe cette bataille avec tout autant de combativité. Je vous demande de saluer ces parlementaires qui sont toutes à votre disposition. et puis le 12 septembre, après un immense travail d'explication mené par nous tous et par les syndicalistes de ce pays, il y a eu cette première et magnifique journée d'action et de mobilisation, 400 000 manifestants, des milliers d'arrêts de travail. Je veux aussi que nous saluons par une ovation les syndicalistes de ce pays. Monsieur Macron a vanté il y a quelques semaines l'héroïsme en politique, se parant naturellement de toutes ses vertus. mais les vrais héros, les héros anonymes du quotidien, ce sont eux et elles, les syndicalistes qui tiennent avec courage tête au patronat dans leurs entreprises, qui ne renoncent jamais à la protection collective de tous contre toutes les pressions, toutes les répressions, toutes les humiliations et parfois au prix de leur carrière professionnelle. Ce sont ces syndicalistes qui résistent aux idéologies du chacun pour soi pour tisser tous les jours des liens de solidarité au travail contre ceux qui cherchent à faire exploser les collectifs de travail. Oui, vive les syndicalistes, syndiquez-vous, soyez solidaires sans eux. Applaudissements Sans eux, jamais aucun progrès social n'aurait été obtenu et c'est grâce à eux que la vérité se fait jour sur le sens des ordonnances Macron, l'inversion de la hiérarchie des normes qui va permettre au patron de s'affranchir de la loi dans presque tous les domaines. le CDI qui sera balayé par la généralisation du contrat de chantier, le salarié qui sera licencié pour faute dès qu'il n'acceptera pas les conditions patronales, les possibilités d'expertise des instances représentatives du personnel qui vont être laminées et même les syndicats qui vont être en réalité chassés de la possibilité de s'organiser dans de très nombreuses entreprises et enfin les femmes enceintes qui n'auront pas le même congé maternité selon la broche où elles travaillent. Quel scandale ! Quel recul de civilisation si nous les laissons faire ! Un responsable de la CGT a dit dans l'humanité il y a quelques jours il s'agit de surarmer le patronat et de désarmer les salariés. Voilà quel résumé éloquent des ordonnances. Oui, aujourd'hui je vous appelle à rejoindre et à amplifier la mobilisation engagée qui n'en est qu'à ses débuts. Ensemble, nous devons tout faire au lendemain de la fête de l'humanité pour assurer le succès de la prochaine mobilisation. Dans quelques jours, le jeudi prochain le 21 septembre et de toutes les mobilisations à venir. Je tiens parmi toutes les annonces syndicales et les annonces d'action déjà faites à souligner celles du 10 octobre où aura lieu pour la première fois depuis 10 ans une journée à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique. Au-delà de notre soutien actif aux initiatives syndicales, je vous appelle au nom du Parti communiste à entrer en campagne dans la durée aussi longtemps et aussi fort qu'il le faudra pour mettre en échec cette politique. Nous serons des opposants farouches et déterminés à la destruction sociale programmée. Nous serons des porteurs d'alternatives. Nous multiplierons les rencontres. Nous unirons autant qu'il le faudra. Et si quelqu'un dans les médias j'ai vu que cela les préoccupait et ils font même des sondages pour cela cherche les meilleurs opposants à Macron ils les ont trouvés ils sont ici à la fête de l'humanité. Oui c'est bien vous le meilleur opposant le peuple de la fête de l'humanité nous sommes ici des centaines de milliers depuis trois jours à l'initiative de l'humanité des communistes des gens de tous horizons de la gauche française avec tous nos invités politiques et sociaux pour le plus grand rassemblement anti-Macron depuis le 12 septembre. Ici toutes les forces sociales et politiques engagées dans la bataille ont été invitées tout le monde a pu parler et nous allons continuer plus fort encore. D'autres initiatives politiques viendront et pour nous je veux le redire avec clarté nous n'en opposons aucune l'une à l'autre nous voulons qu'elle s'additionne. La France insoumise tiendra sa manifestation le 23 septembre et comme l'a décidé notre Conseil national jeudi le parti communiste y sera représenté. Que chacun apporte sa pierre en veillant en veillant à l'agenda syndical primordial. C'est l'addition de nos efforts collectifs qui comptera cher à Macron et au MEDEF. En tout cas je vous le redis vous pouvez compter sur les communistes pour jouer collectif pour toujours jouer collectif. Et depuis hier parce que j'ai osé dire que le traitement médiatique de la fête qui parle parfois plus des absents que des 500 000 présents nous agaçait. certains 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 se croient autorisés à utiliser cette phrase pour parler de guerre des gauches à la fête mais ils n'ont rien compris rien entendu du cri qui monte de la fête c'est celui de l'unité oui de l'unité et parce qu'ils sont et parce qu'ils sont tous un peu durs de la feuille je vous demande de le crier avec moi unité 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 notre seule ambition au parti communiste c'est d'être utile utile au monde du travail utile en favorisant partout le rassemblement l'unité et les convergences nous avons l'ambition de mettre en échec une des plus grandes offensives patronales contre le monde du travail dans ces circonstances le chacun pour soi n'a aucun sens chacun est légitime pour prendre des initiatives l'essentiel est que les efforts convergent nous serons pour notre part de tous les rendez-vous à même de favoriser la montée en puissance du mouvement avec pour seul souci de renforcer le mouvement d'ensemble de le faire converger de l'étendre de l'enraciner en permettant aux salariés eux-mêmes d'en maîtriser les objectifs l'agenda le contenu et la conduite du mouvement votre enthousiasme m'encourage pour lancer pour conclure un appel à la jeunesse à toute la jeunesse de France qui une fois de plus qui une fois encore a envahi les allées de la fête vous ne la voyez pas cette génération monsieur Macron en vérité vous ne la voyez pas et vous ne l'écoutez pas aveuglés par vos exemples de réussite individuelle de start-up à Las Vegas d'écoles de commerce usines à fabriquer des traders mais la jeunesse la jeunesse de France monsieur Macron elle est bien plus diverse bien plus riche bien plus intelligente que tout cela elle a une autre conception du monde vous auriez dû vous balader ici dans les allées vous auriez vu ces jeunes qui proposent qui échangent qui construisent qui résistent vous auriez entendu hier ou avant-hier je ne sais plus les rappeurs de escroux déclamer pourquoi le rap a toujours été une musique de révolter prendre d'assaut cette grande scène et faire vibrer des dizaines de milliers de jeunes je lance un appel à la jeunesse celles qui entrent sur le marché du travail bac plus 5 en poche met la précarité comme horizon comme celles qui se retrouvent sans bahut à la rentrée ou qui galèrent bac en poche sur la plateforme APB celles qui triment en apprentissage comme celles qui travaillent comme chauffeur Uber et qui s'entendir par le gouvernement avec mépris ça vaut mieux que de tenir les murs de la cité ou de Dillet je lance un appel à cette jeunesse qui veut son autonomie sa liberté qui connaît les pièges qu'on lui tend et qui refuse de renoncer à rêver d'un nouveau monde oui inventons inventons ensemble les droits nouveaux qui vous permettront de vivre pleinement vos choix de répondre à votre aspiration de construire dans la sécurité une vie libre et autonome je lance un appel à cette jeunesse à qui une députée en marche a osé demander cet été de ne pas pleurer pour 5 euros et bien et bien si le silence avait un prix j'en connais beaucoup des jeunes qui seraient prêts à mettre 5 euros pour qu'elles se taisent je lance un appel à la jeunesse en lui disant envahissez les associations les syndicats les organisations politiques pour entrer dans la bataille et bâtir la société de demain en bâtissant avec nous ce commun dont nous avons tant besoin oui jeunes de France soyez avec nous les bâtisseurs du commun et à cette jeunesse je dis vous êtes chez vous à la fête de l'humanité soyez chez vous au parti communiste et aidez et aidez-nous à révolutionner ce parti pour en faire le creuset de toutes les expérimentations sociales et politiques de transformation sociale qui ouvriront qui ouvriront la voie à un monde nouveau soyez chez vous à la jeunesse communiste de France et je veux féliciter et je veux féliciter et souhaiter la bienvenue auprès de mille participants qui ont rejoint le parti communiste français durant les trois jours de la fête de l'humanité et si certains d'entre vous ont encore quelques hésitations je leur demande d'aller voir sur les écrans dans quelques jours à partir du 27 septembre ce formidable film de Raoul Peck qui s'appelle le jeune Karl Marx vous verrez vous verrez que c'est à votre âge que les grands destins révolutionnaires se dessinent allez voir ce film et vous en sortirez avec l'envie de vous engager j'en suis certain enfin à la jeunesse de France comme à vous toutes et tous je veux lancer un dernier appel bâtissons ensemble un monde de paix un monde de paix et d'humanité on a longtemps dit après la seconde guerre mondiale que la jeunesse avait la chance de grandir dans un monde qui lui épargnerait la guerre ce n'est plus vrai malheureusement la guerre se répand à nouveau la paix redevient un bien fragile ce monde capitaliste chaotique la montée des nationalismes des racismes des violences que génère sa crise ouvre la porte à des dangers croissants il y a trop d'armes beaucoup trop d'armes beaucoup trop sophistiquées beaucoup trop d'argent autour de ce commerce pour que nous ne reprenions pas le chemin du combat mondial pour la paix le 23 septembre décidément le 23 septembre en France comme dans le monde ont été décidés depuis plusieurs mois par plus de 150 organisations dont notre parti démarche pour la paix soyez présents aussi décidément ce 23 septembre soyez présents aussi et portez ces exigences paix universel désarmement universel abolition des armes nucléaires signature par la France du traité international signé à l'ONU par 122 pays le 7 juillet dernier ce jour-là nous marcherons ensemble en pensant en pensant au beau mot du philosophe Spinoza la paix n'est pas l'absence de guerre c'est une vertu un état d'esprit une volonté de bienveillance de confiance et de justice oui ensemble ce jour-là et dans les jours et les semaines qui viennent ensemble nous marcherons vers une nouvelle humanité c'est une nouvelle c'est une nouvelle Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est arrivé contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé Entendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils et vos compagnes On tombe un citoyen Formé en bataillant Marchant, marchant Qu'un sang pur Venonciant Debout, les âmes et de la terre Debout, les âmes et de la terre La raison monte en cratère C'est l'éruption de la fin Du passé faisant table rase Routes debout Le monde va changer de base Nous ne sommes rien Soyons tout C'est la lutte finale Je ne vous entends pas L'internationale Sera le genre humain C'est la lutte finale Grouvons-nous Et demain L'internationale Sera le genre humain Merci Pierre Laurent Secrétaire national du Parti communiste français Merci Merci Christelle Adams Magnifique chanteuse Qui est venue prêter sa voix A ce moment